Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 13 ans, et je vais interviter ma fille. T'entends ma fille, non ? Dans le fond ? Avance. Mila, tu peux parler moins fort, s'il te plaît ? Attends, je vais bouger, je vais me mettre ailleurs pour que... Alors, attends, parce que du coup, là, je t'ai perdue. Tac. Tu me vois encore, toi ? Oui. D'accord, moi j'ai un écran noir. Hop. Ok, nickel. Voilà, je m'isole là, ce sera mieux. Bon, on reprend, désolée. Donc, bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 13 ans, et je vais interviewer Lamia Issem Lali, cofondatrice et présidente de Sea Shapers France et de l'association Rewild. Bonjour Lamia. Bonjour Sarah. Pourriez-vous nous dire quel a été votre parcours ? Mon parcours, il n'a pas été franchement direct, vu qu'après le bac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'aimais déjà énormément les animaux, mais j'étais plutôt une littéraire dans l'âme et donc pas vraiment scientifique. Donc, en fait, j'avais renoncé à l'idée d'être scientifique. J'avais pensé à être vétérinaire quand j'étais au collège, mais voilà, les maths, la physique, tout ça, c'était vraiment pas mon truc. Du coup, en sortant du lycée, j'ai fait quelque chose qui n'avait rien à voir. C'est-à-dire que j'ai fait une école de publicité et de marketing. Et là, je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout pour moi. Donc, en faisant des stages en entreprise, je ne me sentais vraiment pas à ma place. Et j'ai fait des petits boulots pour savoir un peu où j'en étais. Et là, je me suis rendue compte qu'en fait, vraiment, ce que j'avais envie de faire par-dessus tout, c'était de travailler pour la planète, pour les animaux, pour l'écologie. Et donc, j'ai fait une remise à niveau scientifique parce que je n'avais pas un bac S, je n'avais pas un bac scientifique. Et à la fac, on ne voulait pas de bac non scientifique en première année de licence. Du coup, j'ai fait cette remise à niveau et ça m'a permis d'intégrer la fac en première année de biologie. Et j'ai continué jusqu'au master. Voilà. Et c'est surtout parce qu'en France, on sacralise beaucoup les diplômes. Et du coup, je me suis dit que si je n'avais pas le diplôme adéquat, je ne pourrais pas travailler dans ce secteur-là. Ce n'est pas forcément le cas ailleurs. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, on peut se former de façon autodidacte beaucoup plus facilement. Et j'ai atterri dans Sea Shepherd un peu par le biais des rencontres. Parce que j'ai rencontré Paul Watson à Paris en 2005. J'étais en première année de licence. Et j'ai adoré le discours, la philosophie, le mode d'action. Tout ça, ça me parlait énormément. Et du coup, en parallèle de mes études, j'ai commencé à m'impliquer dans Sea Shepherd. Donc, j'ai commencé à faire des missions. Les premiers partiels à la fac, j'avais séché la première session. J'avais expliqué à mes profs pourquoi. C'est parce que je partais en Antarctique pour essayer de sauver les baleines. Et du coup, les profs avaient été extrêmement compréhensifs, en fait. Ils s'étaient arrangés pour que je puisse faire les TP que je ne pourrais pas rattraper plus tard. Et du coup, j'ai eu mes partiels au rattrapage de juin. Et j'avais vraiment apprécié leur ouverture à ce niveau-là. Donc, voilà. Et en fait, pendant cinq ans, j'ai alterné un peu entre le cursus universitaire et le terrain avec Sea Shepherd. Et je n'avais qu'une seule envie, c'était de finir mes études pour me consacrer complètement à mon activisme avec Sea Shepherd. Et que pourriez-vous nous dire de votre expérience au sein de Sea Shepherd, justement ? Ça a été une expérience, et ça l'est toujours d'ailleurs, parce qu'on continue d'apprendre, on continue de faire des choses nouvelles. C'est extrêmement enrichissant. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on n'est pas juste un pion dans un échiquier. C'est-à-dire qu'on peut être force de proposition. Moi, je suis partie vraiment de rien. Et j'ai cofondé l'antenne française en 2006, parce que ça n'existait pas ici. Et Paul Watson m'a fait confiance. Quand j'ai voulu monter des campagnes, c'est pareil. Il m'a fait confiance. J'ai pu faire mes preuves sur le terrain. C'est une organisation qui donne sa chance. Il n'y a pas de discrimination, que ce soit au niveau de la formation, au niveau même de l'âge ou du genre. Par exemple, on a des femmes à tous les postes clés. On a des femmes capitaines, on a des femmes chargées de campagne, des femmes chefs mécano, des femmes directrices nationales. On peut avoir des jeunes aussi à des postes importants, pour peu qu'ils aient fait leur preuve et qu'ils aient le bon état d'esprit. Et donc, vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une organisation où tout se gagne au mérite. Et en même temps, ça permet de toucher à plein de choses. Et pour moi, ce qui est vraiment enrichissant, c'est de pouvoir faire à la fois du terrain, parce que ça recharge les batteries, c'est très concret, on est sur la ligne de front. Et en même temps, tout ce que je peux faire quand je suis à terre, donc travailler sur des dossiers de fond, de la communication, de la levée de fond, travailler à diffuser le message. Et je pense qu'on est d'autant plus crédible et d'autant plus convaincant quand on est soi-même convaincu et quand on parle de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit. Et donc, c'est pour ça que je trouve que le terrain, donc les missions sur la ligne de front sont importantes et complémentent bien ce qu'on peut faire à terre. Et dans le même temps, j'ai conscience aussi que ce n'est pas forcément pour tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas forcément partir en mission. Et il y a plein de gens qui s'investissent dans l'organisation à leur échelle. Mais je pense que quand on est très investi, à un moment donné, c'est bien de pouvoir faire un peu de terrain, au moins un peu. Et pour moi, c'est important que tous ceux qui travaillent à l'évolution, au développement de T-Shepard France, utilisent l'opportunité, au moins de temps en temps, de faire ne serait-ce que quelques jours ou quelques semaines de terrain, parce que c'est l'aboutissement de tout le travail qu'ils peuvent faire à l'année. Et du coup, à chaque fois, ça recharge énormément les batteries. C'est tellement concret que c'est hyper enrichissant et c'est aussi une récompense. Que fait T-Shepard exactement ? Alors au départ, on faisait surtout beaucoup d'interventions contre la pêche illégale. T-Shepard s'est beaucoup fait connaître sur la question de la chasse baleinière, mais notamment parce que Paul Watson avait commencé en coulant des baleiniers haqués. C'est des actions très coup de poing et qui font parler. On continue à faire beaucoup de luttes contre la pêche illégale, où on confisque des filets de pêche illégaux. Maintenant, on travaille beaucoup aussi avec des gouvernements, notamment des gouvernements en Afrique ou en Amérique du Sud, où on les aide à lutter contre la pêche illégale dans leurs eaux territoriales parce qu'ils n'ont pas les moyens maritimes pour le faire. Donc ça, c'est une chose. Et puis au fil du temps, en se développant, on a pu commencer aussi à faire de plus en plus de communication. Donc aujourd'hui, on fait pas mal de conférences, on fait pas mal de documentaires, on sort des livres, on fait des interventions de plus en plus dans les écoles. On a lancé une branche qui s'appelle Sea Shepherd Kids, qui s'adresse particulièrement aux enfants et où on propose des ateliers, des livres, des petites conférences, des choses qui s'adressent directement aux enfants. Et c'est quelque chose qu'on faisait pas trop au début parce qu'en fait, on était très petits. Et même aujourd'hui, en fait, on donne l'impression d'être une énorme organisation. Mais en fait, pas tant que ça. Comparé à une petite association de quartiers, oui. Mais comparé à des grosses ONG qui sont beaucoup plus connues, en termes de moyens, on reste très petits. Par contre, on donne cette impression de gigantisme parce qu'on a des bateaux et parce qu'on va au charbon et qu'on fait des actions qui sont coups de poing, qui sont médiatiques. Du coup, on a l'impression que c'est une énorme machine. Mais finalement, pas tant que ça. Comment est-ce que vous êtes financée ? On est financée à 100 % par des dons privés de monsieur et madame tout le monde. On a quelques très rares fondations qui nous filent un coup de main de temps en temps, mais ça doit représenter même pas 5 %. En fait, à 95 %, c'est monsieur et madame tout le monde qui nous financent. On n'est pas du tout subventionnés. On n'a pas de fonds publics. Mais ça nous permet aussi d'être complètement libres parce que souvent aussi, on s'attaque à des problématiques où on met en cause la responsabilité de l'État. et donc des associations qui sont trop dépendantes de subventions, elles perdent en liberté d'action et en liberté de parole. Et pour nous, cette liberté, elle n'a pas de prix. Donc on préfère être uniquement financés par monsieur et madame tout le monde qui ont envie de nous voir agir là où c'est nécessaire et pas nous voir reculer parce que tel ou tel sujet est trop polémique. Donc voilà. Pourquoi avoir choisi le drapeau des pirates comme logo ? Alors à la base, en fait, le premier logo, ce n'était pas un logo de pirate. Il existe toujours d'ailleurs, le premier logo, c'est une baleine avec un petit dauphin. Donc c'est le logo classique, entre guillemets. Et en fait, quand Shepard a commencé à faire des actions très coup de poing, à couler des baleiniers, à confisquer des filets illégaux ou à y prendre des navires en mer, les détracteurs de Shepard ont commencé à nous traiter de pirates. Et Paul Watson, lui, il adore cette imagerie de pirates. Et il dit justement, les pirates, c'est tout sauf des bureaucrates. Et en face, il y a les pirates, les baleiniers qui tuent légalement des baleines sont des pirates. Mais ce sont des pirates qui sont motivés par la cupidité. Et le positionnement de Paul là-dessus, c'est que pour arrêter des pirates, il faut des pirates. Ce n'est pas des bureaucrates qui vont arrêter des pirates. Donc nous, on est des pirates, mais des pirates qui sont motivés par la compassion et qui défendons les animaux marins. Et on s'oppose aux autres pirates qui, eux, détruisent l'océan. Voilà. Et du coup, le logo de pirate a été revisité. Donc à la place des zoos humains, c'est le trident de Neptune pour la combativité, qui symbolise la combativité de Sea Shepherd. Et le bâton de berger qui symbolise la protection. Puisque Sea Shepherd, ça veut dire berger de la mer. Donc c'est la protection des troupeaux marins. Et en fait, le nom a été inspiré à Paul sur la banquise avec les bébés phoques, les petits blanchons qui se faisaient massacrer. En fait, ils ressemblaient à des petites boules blanches qui faisaient penser à des moutons. Et donc, Paul s'est dit en fait, on est les bergers de ces petits bébés phoques. Et donc, bergers de la mer, Sea Shepherd, parce que Shepherd, ça veut dire berger. Donc ça vient de là, en fait. Ça vient des bébés phoques. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous traitent d'éco-terroristes ? C'est un terme un peu galvaudé maintenant. Mais si on prend le sens du mot éco-terroriste, on pourrait quand même se dire que, logiquement, l'éco-terroriste, c'est celui qui sème la terreur sur la planète. Donc c'est plutôt ceux qui détruisent la planète. C'est plutôt les grosses compagnies pétrolières, OGM. Voilà, ceux qui saccagent la planète, vraiment. En plus, il y a vraiment une distorsion complète parce qu'en matière d'écologie, ce sont les écologistes qui se font tuer. La terreur, elle est dans l'autre camp. C'est plutôt ceux qui détruisent la planète, qui sèment la terreur et qui tuent ceux qui essayent de la protéger. Pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, il y a encore 13 gardiens du parc national de Virunga en République démocratique du Congo qui protègent les gorilles qui ont été massacrés par une soixantaine d'hommes armés. Voilà, c'est des centaines de personnes qui meurent en essayant de protéger le monde naturel. Et de l'autre côté, on ne voit pas les écologistes être violents, pas du tout. Au contraire, quand on voit un groupe comme Extinction Rebellion, par exemple, qui ne fait que s'asseoir sur un pont et bloquer la circulation quelques heures, on a la police, les gaz lacrymo, alors que c'est une action qui est complètement pacifique, finalement. Donc voilà, il y a deux poids, deux mesures à ce niveau-là. Il est clair que la violence, elle est du côté de ceux qui détruisent la planète et certainement pas du côté de ceux qui la défendent. J'ai entendu parler de l'opération Dolphin by Catch qui a lieu sur les côtes françaises et qui vise à exposer et à empêcher le massacre des dauphins. En quoi est-ce que cela consiste ? Alors en fait, il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français qui ignorent même qu'on a des dauphins en France et qui sont choqués de voir, par exemple, les massacres de dauphins à Taiji, au Japon ou aux îles Ferroé, alors que nous, en France, on tue encore plus de dauphins que dans les Japonais ou les Ferringiens. On les tue avec les bateaux de pêche qui ramènent le poisson qu'on consomme. Et en fait, aujourd'hui, ce n'est pas les harpons explosifs qui risquent de faire disparaître les baleines ou les dauphins, c'est les filets de pêche qui pêchent le poisson qu'on mange, nous. Et cette campagne, elle vise à alerter l'opinion publique sur le fait que les gens mangent beaucoup trop de poissons. Parce qu'on mange trop de poissons, on a développé des méthodes de pêche qui ne sont pas du tout sélectives, qui pêchent tous sur leur passage. Et les dauphins, même s'ils sont une espèce protégée, l'État n'a pas interdit ces méthodes de pêche sur leur zone d'habitat. Et donc, le résultat, c'est qu'ils sont capturés par milliers. Et d'ici 20 ans, on n'aura plus de dauphins sur la façade atlantique. Peut-être même à l'échelle mondiale, parce que c'est un problème qui, même s'il est très important en France, il existe aussi ailleurs. Mais la France, c'est le pays qui tue le plus de dauphins en Europe. Et les gens ne s'en rendent pas du tout compte. En fait, la consommation de poissons, elle a explosé sur les 50 dernières années. Les gens mangent du poisson sans même se poser la question. On mange du poisson comme on mangerait des carottes, alors que l'impact n'est pas du tout le même. Et en fait, on est en train de détruire l'océan et d'affamer les prédateurs marins et de les massacrer en ce qu'on appelle les captures accidentelles. Ça n'a rien d'accidentel, parce qu'on sait qu'en allant pêcher sur ces zones-là avec ce genre de technique de pêche, on sait qu'on va les tuer par milliers. Donc, ce n'est pas accidentel, en fait, on les sacrifie. Et il ne faut pas croire que c'est uniquement la pêche industrielle. Ce n'est pas que des gros navires qui font ça, c'est aussi des petits bateaux. Nous, on a filmé des petits bateaux d'à peine 12 mètres qui capturent des dauphins et ils sont des milliers. Donc, la petite pêche, comme on l'appelle, elle n'est pas forcément vertueuse. D'ailleurs, en Méditerranée, par exemple, plus de 92 % des bateaux sont des petits bateaux qui font de la pêche locale. Ce n'est pas de la pêche industrielle. Et pourtant, la Méditerranée est la mer la plus sûre pêchée au monde. Donc, mis bout à bout, tous ces petits bateaux dont on dit qu'ils font de la pêche locale et de la petite pêche, en fait, ils font un carnage, eux aussi, au même titre que la pêche industrielle. il y a une équation qui est insoluble, c'est qu'en fait, on est devenus trop nombreux pour continuer à manger du poisson comme on le fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de poisson. Mais c'est une minorité, ces gens-là. Et il y a assez de poissons dans l'océan pour nourrir ces personnes. Le problème, c'est l'écrasante majorité de gens, plus de 90% des gens qui mangent du poisson, alors qu'ils pourraient tout à fait s'en passer et qui soit s'en fichent, soit ne se rendent pas compte en fait de l'impact qu'ils ont. Et aujourd'hui, plus que la pollution plastique, plus que le réchauffement climatique, ce qui menace la survie de l'océan, plus que tout ça, c'est la pêche. Donc, c'est le poisson qu'on a dans nos assiettes. C'est pour ça que souvent, quand les gens nous disent « mais comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? » La réponse, c'est « si vous pouvez vous passer du poisson qui est dans votre assiette, si ce n'est pas une denrée vitale pour vous, alors laissez-le dans l'océan. » C'est la meilleure façon de nous aider et surtout, c'est la meilleure façon d'aider l'océan. Est-ce que vous pouvez nous parler du bateau qui sert pour l'opération d'Affin-Bail-Catch ? Alors, il y en a deux. Il y a le Sam-Simon qui est un gros bateau qui était basé à La Rochelle, qui est d'ailleurs toujours à La Rochelle en période de confinement. Donc, c'est un bateau qui a à son bord deux petits bateaux, deux semi-rigides qu'on déploie en mer pour aller voir un peu ce qui se passe au niveau des bateaux qui pêchent. Et puis, il y a un autre bateau qui s'appelle le Clémentine qui est un semi-rigide aussi, qui est indépendant et qui patrouille de son côté. Et ça nous permet de couvrir deux zones différentes. Le Sam-Simon, c'est un bateau qui commence à être un peu historique pour ce Shepard parce qu'il a fait plusieurs missions en Antarctique, en Afrique. Voilà, c'est un bateau qui commence à avoir un sacré pédigré. Et voilà, pour l'instant, c'est celui-là qu'on utilise pour cette campagne. Il y a une opération qui se déroule en territoire français d'outre-mer à Mayotte. Il s'agit de l'opération Nyanba qui vit à la protéger. Alors, l'opération Nyanba, c'est principalement pour protéger les tortues marines qui sont des espèces protégées et en voie de disparition. À Mayotte, malheureusement, elles se font braconner pour la chair parce qu'il y a un marché noir de viande de tortue. il y a très peu de contrôles, très peu de patrouilles et donc on a décidé nous de faire des patrouilles tous les ans. Pour l'instant, ça se fait quatre mois par an parce que c'est là qu'il y a le pic des remontées de tortues et donc le pic de braconnage de juillet à octobre. On déploie des équipes qui font des patrouilles toutes les nuits et qui font fuir les braconniers. C'est très efficace. Ça a permis, par exemple, l'année dernière, entre juillet et octobre à ce qu'il n'y ait aucun acte de braconnage sur aucune des plages qu'on a protégé. Par contre, ce qui est très frustrant, c'est que quand on n'est plus là, le braconnage reprend et là, notamment pendant le confinement, comme il n'y a plus personne du tout sur les plages, les braconniers ont le champ complètement libre et du coup, c'est un vrai carnage donc c'est très frustrant pour nous et notre objectif, c'est de pouvoir à terme développer cette campagne à l'année pour être présent tout le temps et protéger les tortues les 12 mois de l'année parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Quelles sont les missions prévues pour les années à venir ? Alors déjà, on va continuer sur Dolphin by Catch, sur Mayotte, c'est des missions au long cours, ce n'est pas du tout des enjeux sur lesquels on gagne comme ça en quelques mois. Donc, pour la France, en tout cas, c'est deux grosses missions qui vont perdurer. Après, au niveau international, on a pas mal d'autres missions. Dans plusieurs pays d'Afrique, on fait de l'anti-braconnage, au Mexique, dans le golfe de Californie pour sauver les Vaquitas, donc c'est des marsouins du Pacifique qui sont en danger critique d'extinction. Il reste une quinzaine de dauphins, c'est l'espèce de dauphin la plus en danger. Et puis après, il y a des nouvelles campagnes qui peuvent émerger au fur et à mesure des urgences et puis de la disponibilité aussi des bateaux. Voilà. Et puis, c'est vrai que Sea Shepherd est aussi cofondateur de Rewind, qui est un projet de lutte contre le trafic d'animaux et contre la captivité. Donc, on a réussi au mois de décembre dernier à racheter un zoo. Il y a, je crois, à peu près 400 animaux dedans. L'objectif premier, c'est de pouvoir les réhabiliter, soit en milieu naturel, soit pour ceux pour lesquels ça n'est pas possible en sanctuaire. Et ensuite, d'en faire un lieu d'accueil pour tous les animaux issus du trafic parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit pour accueillir ces animaux. Et donc, quand ils sont saisis, soit ils sont rendus aux trafiquants, soit ils terminent dans des eaux. Et donc, ils sont condamnés à la captivité à perpétuité. Il y a vraiment un gros enjeu sur cette question-là parce que les eaux, en fait, justifient leur existence en disant qu'ils participent à la conservation de la biodiversité, ce qui est absolument faux. En fait, les eaux font beaucoup plus de torts que de biens à la conservation de la biodiversité. Et il y a toute une communication à démonter. Donc, bon, voilà, il y a tous les arguments scientifiques, historiques, sont là pour ça. et ça va être un gros travail que de sensibiliser l'opinion sur l'effet et l'impact réel des eaux et qu'est-ce que c'est que la vraie conservation. Parce que la vraie conservation de la biodiversité, elle ne peut se faire qu'en milieu naturel. ce n'est qu'en protégeant les habitats naturels qu'on peut protéger les espèces. La conservation ex situ, c'est-à-dire la conservation en zoo, c'est, dans une très vaste majorité, une escroquerie. Ce sont des entreprises commerciales qui s'enrichissent en attirant du public, qui vont voir des animaux qui sont dans des conditions complètement contre-nature, avec des comportements stéréotypés. On n'apprend absolument rien en fait quand on va au zoo, on désapprend plutôt qu'autre chose. Et puis surtout, on met aussi dans la tête des enfants qu'éthiquement, c'est acceptable d'emprisonner des animaux pour des raisons d'éducation ou de divertissement. Et puis on fait croire aux gens aussi qu'en achetant un ticket au zoo, ils contribuent à la préservation de la biodiversité, ce qui est, encore une fois, une vaste escroquerie. Mais il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là parce que pour l'instant, les zoos, même si dans l'opinion publique il commence à y avoir une certaine réflexion, pour l'instant, ils passent quand même entre les mailles du filet. C'est-à-dire que les chasseurs ont très mauvaise presse, les cirques sont de plus en plus mal vus, les zoos continuent à se maintenir parce qu'ils surfent comme ça énormément sur cette idée qui contribue à la conservation de la biodiversité. Et donc, c'est ça qu'il faut absolument démonter en le démontrant par A plus B. Les chiffres sont là, mais il faut les chercher, il faut vraiment s'intéresser au sujet et ça fait partie d'un des objectifs de Rewild que de montrer au public ce que c'est que la vraie conservation et que surtout, il faut arrêter de croire que les zoos sont des arches de Noé qui vont sauver la biodiversité. Vous avez participé à beaucoup de missions en Antarctique contre la chasse à la baleine ou aux échefs rohé pour empêcher le massacre des dauphins globicéphales. Quels souvenirs vous ont marqué et y a-t-il des victoires dont vous êtes particulièrement fière ? À toutes les missions que j'ai faites m'ont marqué après des souvenirs particuliers qui sortent du lot, oui, en Antarctique peut-être sur la première mission en Antarctique où on a rencontré le Nishin Maru qui est le navire-usine au lendemain de Noël alors qu'on était en pleine tempête et il y avait une houle de 8 mètres de haut et Paul Watson nous dit qu'on se met sur sa route et qu'on ne bouge pas et s'il ne bouge pas, il nous rentre dedans et voilà. Et donc, on nous annonce une collision pour dans deux minutes. Bon, on est au bout du bout du monde, il n'y a personne pour nous secourir, on est sur un vieux bateau qui a 50 ans d'âge, on est tous en combinaison de survie et on sait qu'on va tenir à peu près 30 secondes dans l'eau glacée. Mais voilà, on ne bouge pas, on ne bouge pas et donc là, vraiment, j'ai cru que c'était la fin et ça a été très fort parce que la première question que m'avait posée Paul Watson quand je l'ai rencontrée et que je lui ai dit que je voulais rejoindre T-Shepard, il m'avait demandé si j'étais prête à risquer ma vie pour sauver une baleine et moi, je n'avais jamais vu de baleine de ma vie mais je lui avais répondu oui et j'étais convaincue que c'était le cas. Pour moi, ça venait vraiment des tripes et quand il y a eu ce moment-là, c'est un peu le baptême du feu, l'épreuve test. Même si j'ai eu peur, à aucun moment, je n'ai regretté d'être là où j'étais. J'étais vraiment à ma place. Donc ça a été très très fort et à la dernière minute, le capitaine Junishin Maru a viré de bord parce qu'on était 45 à bord donc il aurait eu 45 morts sur les bras. Ça aurait été diplomatiquement un incident assez compliqué à gérer pour le Japon. Et donc voilà, mais on a marqué le coup et il a compris que quand on disait qu'on était prêt à risquer nos vies pour des baleines, ce n'était pas juste un slogan. Et c'était très important de lui faire passer ce message et pour nous aussi c'était très important. Donc voilà, des moments où on est amené comme ça à vraiment risquer sa vie, il n'y en a pas tant que ça mais ça fait partie quand même des missions de terrain parce qu'on peut être dans des conditions un peu compliquées et parce que face à nous on a des gens qui n'ont pas forcément de scrupules et donc le risque il vient surtout de là en fait. Et donc moi pour l'anecdote quand j'étais partie en Antarctique à ce moment-là je ne vais pas dire à ma mère que j'allais en Antarctique pour sauver des baleines je lui avais dit que j'allais faire du world watching au Canada parce que je ne voulais pas qu'elle s'inquiète parce qu'elle est du genre angoissée et donc elle l'a su des années après en fait ce que j'avais vraiment fait. Et puis quand elle a vu à la télé les images de Sea Shepherd elle m'a dit mais dis donc c'est dangereux quand même ce que tu fais je me dis non pas du tout non 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 mais bon voilà mais c'est vrai qu'il y a un facteur risque mais en même temps ça fait 43 ans maintenant Sea Shepherd et on n'a jamais eu de mort et jamais eu de blessé grave le pire qu'on ait eu c'est un de nos gars qui a eu l'arcade sourcilière ouverte par un jet d'eau à haute pression qui avait envoyé un balaigné japonais voilà donc on fait quand même attention on n'est pas non plus des candidats au suicide c'est juste que voilà quand on embarque sur les bateaux on continue à faire signer un petit papier qui dit en connaissance de cause voilà on accepte potentiellement de devoir prendre des risques pour les missions Quelles compétences doit-il avoir pour devenir bénévole ? Il faut surtout être passionné motivé et avoir le bon état d'esprit je pense que c'est vraiment ça le premier critère après c'est toujours bien s'il y a des compétences particulières en navigation en vidéo en photo ce genre de choses mais en fait on apprend beaucoup sur le tas moi quand j'ai embarqué la première fois j'avais pas de qualification particulière j'avais dû faire trois jours de traversée entre la France et le Maroc et puis c'est tout et j'ai tout appris sur le bateau on m'a mis à la navigation je me suis retrouvée à piloter le bateau en Antarctique voilà en pleine tempête mais voilà on apprend sur le tas on a des gens qui arrivent qui ne connaissent strictement rien et qui deviennent mécano qui apprennent la cuisine qui apprennent la navigation comment fonctionne le pont voilà le tout c'est d'avoir aussi le temps il faut avoir un peu de temps quand même en tout cas au moins sur les premières missions parce que parce que pour former les gens ça prend ça prend un peu de temps et donc et donc voilà donc être passionné avoir un bon état d'esprit avoir du temps et et parler anglais parce que c'est quand même la langue la langue officielle à bord vu qu'on a énormément de nationalités différentes on a plus d'une vingtaine de nationalités et donc la langue officielle à bord c'est l'anglais donc faut quand même pouvoir se débrouiller en anglais et est-ce que vous avez un message en particulier à faire passer aux éditeurs je pense qu'on a tous envie quel que soit quel que soit nos notre d'où on vient ou ce qu'on fait on a tous envie au fond de nous de contribuer à rendre ce monde meilleur et je pense qu'il faut s'écouter il faut vraiment s'écouter parce que c'est possible c'est à la portée de tout le monde de rendre ce monde meilleur surtout quand on est quand on est jeune et qu'on a la vie devant soi et donc moi je pense que si j'avais si j'avais écouté ah non j'ai plus de batterie attends je pense qu'il faut Merci.